L'annonce de Jean-Guy Talamogne n'est pas surprenante en soi, ni sa liberté de ton. L'homme politique est coutumier des prises de parole libre, où il s'exprime aussi bien en tant que président de l'Assemblée de Corse, militant, indépendantiste de Corti Calibra ou avocat de la Cors-Corse. Sa lettre et les mots sévères illustrent plus que jamais la fracture avec l'État. Face à la politique de mépris qu'il prête au gouvernement, Jean-Guy Talamogne considère qu'il ne lui reste qu'une chose, le pouvoir de dire non, de ne pas déférer aux convocations, de ne pas aller à Canossa. Une expression historique qui résume son ressenti, les rendez-vous vécus comme une humiliation. Des avancées, il n'y en a pas eu du tout, et à ce stade, nous ne pouvons pas continuer à nous rendre à des réunions qui sont de simples mises en scène visant à faire croire à l'opinion corse qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un dialogue alors qu'il n'y en a pas. En mars dernier, déjà pas de Jean-Guy Talamogne, et aux côtés de Gilles Simeone, le président de l'exécutif, pour recevoir Olivier Dussops, le secrétaire d'État à l'Action sociale. L'indépendantiste Talamogne avait décidé au printemps de bouder les rendez-vous avec le gouvernement pour protester contre cette absence d'un vrai dialogue. Gilles Simeone, le patron de la collectivité, partageait sa vision, mais pas sa politique de rupture. L'image de cette réunion à Matignon date du 22 janvier 2018. Elle illustrait l'ouverture de discussions sur les nouvelles compétences de la collectivité de Corse. Mais en février, à Bastia, le rendez-vous raté avec le président de la République marquait un tournant. Désormais, la place qui est faite à la Corse dans la réforme imposée de la Constitution ne satisfait aucun élu insulaire. Ce soir, pourtant, Gilles Simeone n'a pas encore commenté la décision de Jean-Guy Talamogne. Ce dernier demande une réunion de tous les partenaires de la majorité territoriale. Leur point commun, les rapports avec le gouvernement traduisent selon eux un déni de démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada